Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on ouvre non pas une, mais deux boîtes de Calyrex qui sont en fait différentes. On a Shadow Rider et on a Ice Rider. J'ai-tu levé les bons au bon moment? C'est des paquets sympathiques et intéressants, regardez ça. Ça vient avec une carte super grosse et une carte super normale de la même carte. Il y a aussi quatre boosters. On voit, si je regarde vite vite, je pense que les dessins, c'est quatre différents. Donc, on a les quatre arts des boosters. Ici, on a le Shadow Rider cette fois. Donc, c'est la même chose, la super grosse carte. Je pense que c'est tous des différents. En tout cas, on va le voir à l'ouverture. À l'arrière, on nous confirme que c'est le Shadow Rider Calyrex V avec une carte promo, une carte super grosse, quatre boosters et un code pour aller jouer en ligne. Je vais donc commencer par la glace. Je me sens froid présentement. Donc, allons-y. Maintenant, belle petite boîte. C'est des produits quand même le fun. Les grosses cartes, je trouve ça sympathique. Regardons ça à la caméra. C'est-tu pas beau ça? C'est comme si vous y étiez. C'est comme si j'avais eu de la misère à dire ça. C'est comme si vous y étiez. Voilà. On a un morceau de plastique sur le dessus. Et là, on a la première carte promo qui est attachée en dessous. On va aller la chercher. Ah, il y a un autre plastique en dessous. On enlève ça. Voilà. Première carte. On va la sliver tout de suite parce qu'on est des adultes. Et quand on est des adultes, ça ne change absolument rien. On fait ce qu'on veut. Donc, voilà. Ma petite carte promo. Super. Et puis, on enlève ça. T'as une en recyclage. La carte super géante. Je n'ai toujours pas acheté de cartable pour mettre les cartes super géantes. J'ai une pile là-bas qui ramasse la poussière. Il faudrait vraiment que j'aille sur Amazon. J'ai le pouvoir, là. J'ai juste allé sur Amazon puis le faire. Je pourrais, là. Je ne le fais pas. En tout cas, je ne veux pas vous acheter là avec mes problèmes. Puis, on a les paquets. Les voici. Ah, ce n'est pas tout du Chilling Rain. Mon Dieu, je ne suis bien pas attentif. Il y a deux Chilling Rain. Un Darkness Ablaze. Puis, un Rebelle Clash. C'est donc bien cool. Je dois vous avouer que j'allais quasiment faire l'épisode à reculons. Parce que je pensais que c'était tous des Chilling Rain. Puis, on n'avait jamais rien. Mais maintenant que je sais qu'il y a au moins deux autres séries, bien là, j'ai du fun. Bon, bien, on va commencer par mes paquets les moins préférés. Les Chilling Rain. Allons-y. Ah, bien là, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ça va être le fun. Moi, je suis excité. Si vous n'êtes pas excité, c'est votre problème. Alors, on a un code. Un, deux, trois, quatre. Dans l'épisode précédent, j'essaie d'avoir des énergies coup de poing dans la face. Jamais réussi. J'essaye une fois aujourd'hui. Coup de poing dans la face. Ça aurait été incroyable. Donc, on salue Hunter, qui fait encore de troubles. On a un docteur. On a Sileao. Snover. On a Yamask. On a un beau coughing. On a Choupette. Une squavette. Des gants résistants au feu. Ben non! Ben non! Ben non! Une carte en or en partant. C'est un épisode incroyable. Ben voyons donc, c'est mes nouveaux paquets préférés. On va juste ouvrir ça à partir de maintenant. On n'ouvre plus rien d'autre. C'est comme ça. Hey, du bling bling. 100%. On n'a jamais rien dans Chilling Rain. Puis là, on a poigné ça. Le cartable me crie après. Il est comme nom 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 nom. Ben on va ouvrir un autre paquet de Chilling Rain. Colin, finalement, j'aime ça les ouvrir, ces paquets-là. Salut, Snoro. Ben là. On peut-tu avoir deux hits en Chilling Rain? Non, il ne faut pas trop y en demander. C'est une série qui ne nous aime pas. On ne peut pas trop y en demander. Énergie de type... Gazon! Énergie de type Stargate. Donc, on va avec Peony. On a Katelyn. Lucky Énergie. Snowrun. Viniped. Snowver. On a Slowpoke Galarien. Crabrawler. On a une énergie spirale et... Ben non. On ne pouvait pas avoir deux hits avec Chilling Rain. Il ne faut pas exagérer. Ah, on y va avec maintenant. Tiens, Darkness at Blaze. On veut un Charizard. Écoutez, à date, cette boîte-là m'impressionne. On salue Bounsweet. On ne le voit pas souvent. On dirait une photo... Oh! Pokémon! Pourquoi tu me fais ça? Les cartes est à l'envers. Là, on sait qu'on n'aura rien. Un, deux, trois, quatre. En tout cas, on pense. À moins que ce soit un paquet erreur. Énergie de type... Je suis fâché. Coup de poing, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Parce que je suis fâché. Ah, de toutes les fois. Ça fait deux épisodes que je le voulais. Gatorita. Le Clang. On a un Cornet de Crème Glacé. On a Bounsweet. Les Épinards. On a un des Pampers. Diglett qui brille. On a un Jigglypuff. Un Clink Reavers. Puis absolument rien. Ah non, c'est un Pikachu! Bon. On y va avec un Rebel Clash. Ce n'est pas une sorte de paquet que j'ai ouvert souvent. Je ne connais pas les cartes à obtenir. Donc, on va avoir beaucoup d'espoir. Mais surtout de l'inconnu. Ça part avec Monsieur Mime. Le préféré de tous. Mais surtout de la mère à hache. Donc, un, deux, trois, quatre énergies. De type. Mouilloy! C'est presque ça. Batman, il a l'air quasiment mouillé. On a Sonia. On a Peliper. J'essaie de le dire avec plus d'accent. Sonia. On a un Bronzong. Le Galarien, Monsieur Mime. Une Chenille. Je ne sais pas trop ce qu'est-ce que c'est. Une Barbotte. Un autre poisson. On a Stoffel. Oh! Giovanni qui est à bout. Je pense que c'est Giovanni. Et... Oh my God. 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 Hum! Un Inteleon V-Max. Ben, voyons donc. Bon, je suis super content de ma première boîte du groupe Calyrex pour un travail sans retouche. Maintenant, on va y aller avec la deuxième, cette fois le Shadow Rider. Parce que ça fait plus Halloween. On est au mois d'octobre. Il va bientôt falloir commencer à avoir des thématiques d'Halloween comme moi qui s'habille en Misty. Ou pas. Ça pourrait pogner, mais ça pourrait potentiellement aussi faire fuir les gens. Puis là, bon, évidemment, je ne veux pas replacer ma caméra pour vous remontrer ce qu'on vient de voir. C'est la même chose. On a la petite et la grosse carte. On a les paquets qui sont derrière. Et je vais vous dire tout de suite si c'est les mêmes paquets, donc les mêmes catégories de paquets que l'autre. Donc, je vois deux Chilling Ranks, un Rebel Clash et un Darkness Ablaze. C'est la même chose. Bon, ben, je pense qu'on peut encore y aller avec les Chilling Ranks pour commencer. Ça va être nos petits hors d'oeuvre. Puis on va espérer avoir encore des cartes en or. Ça serait quand même assez impressionnant. Si on pouvait faire ça. OK, là, je fais attention. C'est le paquet de Darkness Ablaze que je ne pourrais pas faire le truc comme d'habitude parce que je pense que la carte est à l'envers. Je vais y aller avec une énergie de type. Hum, je vais y aller avec Tanananana Énergie Batman. Presque. Presque. Super pour. Clara. Hunter. Flandry. Choupette. Kung-Fu. Blizzle. Quillfish. Slowpoke. Un Drizzle Reverse. Et absolument rien. Ok, ok, on a eu un paquet sur deux tantôt qui nous a donné une carte en or. Peut-être que le un sur deux va arriver maintenant. Si on a deux hits sur quatre paquets, je vais être super content. Hum, hum, hum. Salut, Sphile. Il est tellement cute. Hum, parfait. Un, deux, trois, quatre. Énergie. De type. Électrique. Hum, hum. In-a-c-c-e-t-a-ble. On a Siebold. Léderon. Un uniforme d'expédition. Sphile. Crabrawler. On a Colette. Un Porygon. Grookey Aardmark. Flannery. Puis un Spiritomb. On va y aller avec... Hum, Darkness of Blaze. On va faire le même ordre que tantôt. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous un Charizard. Puis là, on va faire attention pour ne pas se spoiler. Et pour ce faire, on va faire ça. Parfait. Donc, je prends la carte. Je l'enlève de ma vue pour voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Un, deux, trois, quatre. Énergie. De type. Hum. Je vais encore des coups de poing. C'était sûr, c'était pas ça. On a un LED rond. Un Glim Wood Tangle. D'Artrix Vador. Un Bonnel B. Meltan. J'adore Meltan. On a un Snowball. Bound Sweet. Nicki Minaj. Un Pinkerchan Reverse. Et... Un Hydreigon. Ben voyons donc. C'est pas mal une boîte moins intéressante que l'autre. Il nous reste une chance. Parce que sinon, on a juste été chanceux et on a eu une bonne boîte. Est-ce qu'on peut finir en beauté? Oui, on peut. Oh que oui, on peut, mesdames et messieurs. Alors, un, deux, trois, quatre. Énergie. De type. Un Oeil. Osiris. Partoutatis. Tu es un sanglier. C'était du feu. On a un Morgrème. Palpitode, hein, qui deviendra Crazy Frog un jour. Scoop Up The Net. On Edge. On a Impidimp. Magmar. Electabuzz. Squavette. Élioptil. Reverse. Et... Et... Un colossal holographique. C'est mieux qu'une claque sur la gueule. C'est maintenant l'heure des faits saillants de cet épisode. En plus de leurs frères et sœurs géants, nous avons les cartes promotionnelles de Ice Rider et Shadow Rider du groupe Calyrex pour un travail sans retouche. Ensuite, d'être ça, en troisième place, je donne Colossal, notre seule carte holo de l'épisode. En deuxième position, je donne Inteleon V. Max. Mon Dieu, on le salue. Et en première place, parce que j'adore le Bling Bling, une carte qu'on s'en va mettre directement dans le cartable. Echoing Horn. Oh yeah! Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Je vais aller nourrir le cartable pour ce qui est des cartes de Jilling Ring. Les autres séries, je n'ai pas de cartable à nourrir. Je n'ai pas ouvert assez de ces séries-là. Donc, on va garder les belles cartes. On va les garder dans la collection et on verra peut-être qu'un jour, on ouvrira des milliers de boîtes de boosters pour aucune raison. Ça dépend de vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un pouce. Puis avec les pouces, bien, on fait des cartes. C'est de même que ça fonctionne. L'économie. Allez, à bientôt.